Musique Absolument, je pense aussi que, comme on l'a dit, l'éthique et la déontologie sont importantes dans ce métier, au même titre que la maîtrise des techniques de collecte de traitement de l'information. Mais fondamentalement aussi, rappeler quelques préalables sur le rôle des médias en période de campagne électorale, et même le jour du scrutin, et même l'après-scrutin, et le comportement qu'ils doivent avoir, qui doit être encore un comportement professionnel, qu'il ne s'agit que de rappel. Maintenant également, l'interpellation faite aux rédactions, c'est d'abord la responsabilité qu'elles ont vis-à-vis de leurs reporters, qui peuvent être amenés à se déplacer pour les besoins de la campagne, ou bien à suivre des candidats. Mais dans tous les cas de figure, c'est que, même s'ils suivaient des candidats, ou bien qu'ils soient déplacés de façon individuelle, ou par à-coup, il faudrait que ces rédactions puissent donner les moyens nécessaires aux confrères pour faire leur boulot, puisque ce n'est pas évident de courir toute une journée et ne pas trouver un beau logement. On ne parle pas de les mettre dans le luxe, mais surtout de donner des conditions pour pouvoir vraiment faire leur travail. On s'aime à la sécurité des journalistes ? Elle est également fondamentale. Sur cette question, nous interpellons aussi bien les états-majeurs politiques des formations engagées dans la course présidentielle, tout comme les forces défense et de sécurité, les militants également, pour qu'ils sachent raison garder et savoir que les journalistes sont là que pour couvrir. Et ils doivent faciliter la tâche, puisque chaque candidat doit avoir pour objectif de faire mieux, de mieux vendre son programme politique et il ne peut le faire qu'en mettant à disposition des journalistes ce projet de société que le journaliste va présenter au peuple à qui il appartiendra de faire le dernier choix. Vous invitez également les journalistes à être membres, à les militer. Je pense que l'humilité est une règle de base de la profession. Un journaliste qui n'est pas humble doit changer de métier. Un journaliste doit être modeste, donc l'humilité doit être actif de tous les jours. En aucun cas, il ne devrait gêner un journaliste. C'est vrai que le samedi prochain, le 26, nous tiendrons au congrès des services qui doivent organiser le renouvellement de ces échéances à date éché. Nous avons un peu débordé sur ce renouvellement, sur ce congrès, parce que simplement nous étions sur une dynamique d'acquérir la convention collective, surtout après le code de la presse. Mais deux questions qui nous étaient fixées comme objectif principal à atteindre ce mandat. Bon, alhamdoulilah, nous y sommes arrivés. Nous avons le projet de code de la presse qui a été voté en 2017, tout comme la convention collective qui a été signée le 26 novembre dernier, avec le patronat de presse sous l'égide et l'arbitrage du ministère du Travail. Maintenant, la bataille, c'est celle d'une application effective. Et c'est pourquoi le congrès a pour thème, c'est le 10e congrès du Sainte-Pix, une convention collective, code de la presse, pour une application immédiate. Ce qui veut dire que nous avons de bons textes, de bonnes dispositions qui peuvent apporter une certaine révolution dans le paysage médiatique. Mais il faudrait que nous puissions approuver les dispositions, appliquer les dispositions contenues dans ces textes. Parce qu'autrement, on dirait qu'on a eu le code, on a eu la convention, mais rien, si rien ne bousse l'élite. Et là, nous intégrerons l'autorité, l'État d'abord, mais surtout, tous ceux qui sont impliqués dans cette application éventuelle pour qu'on ait effectivement le respect des législations. À partir du moment où les conventions, qui sont des accords partis, sont signées, elles ont une force de loi. Tout comme le projet du code de presse qui a été soumis à l'Assemblée nationale. Et j'entends beaucoup de gens parler de ce code de la presse en disant qu'il n'est pas encore appliqué, qu'on attend les décrets ou bien arrêter d'application. Mais rien ne s'oppose à une application immédiate de tout ce qui peut être possible de le faire. Par exemple, si vous prenez la commission, la carte d'identité nationale de la presse, cette commission, elle peut être mise en place par le ministère de la Communication et qu'elle puisse faire ce à quoi elle doit faire. Donc, je pense que fondamentalement, c'était ces deux objectifs. Mais aussi, vous savez que la vie syndicale, c'est également la survenue d'événements impromptus qui nous amènent à réagir par un coup à monter au créneau. Et sur cette question également, il y a le fait qu'on a déploré la fermeture de nombreuses entreprises de presse, de licenciements de journalistes. Et vous savez également la précarité qui habite la corporation avec des gens qui traînent des arriérés ou bien des retards dans le paiement de leur salaire ou bien encore beaucoup de personnes qui ne disposent pas d'un contrat de travail en bonne et difforme ou bien un non-respect de la législation du travail. C'est toutes ces questions qu'on a eu à se battre au jour le jour, à essayer de donner le mur de nous-mêmes. Maintenant aussi, certains trouveront des limites par le fait que, par exemple, la question de la dépénalisation qui avait été souhaitée et voulue et qui ait une tendance mondiale dans le projet de code de la presse ne soit pas effectivement réelle dans le projet de code. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le propre syndicat également, c'est de toujours reposer des revendications sur la table une fois celle qu'il a soumise. Sous-titrage ST' 501